Bonjour, nous nous retrouvons donc pour ce premier apéritif théologique avec François Bargognan, James Woudy. Et nous allons commencer par aborder la question de la Bible parce que nous allons souvent faire référence à la Bible, à cet objet qui est pour les chrétiens un objet de référence. Et donc plutôt que d'aborder la Bible de manière allusive, on va tout de suite essayer de voir ce qu'est la Bible pour éviter tous les malentendus parce qu'on se réfère souvent à la Bible et peut-être de manière inappropriée de nos jours. Ce qui me semble important aussi, c'est quand tu parles de Bible, c'est avant tout vraiment de comprendre que ce n'est pas un livre, mais une compilation ou une collection de livres qui a été transmis de génération en génération depuis plus de 2000 ans. Mais ils n'ont pas toujours été rassemblés sous cette forme-là. Oui, d'ailleurs si ça s'appelle Bible, c'est parce qu'en fait c'est une bibliothèque. J'ai ouvert la transition entre la Bible hébraïque, 39 livres, et puis le Nouveau Testament, 27 livres. Et on peut dire que ce sont des livres qui ont été écrits sur un millier d'années à peu près. La rédaction commence peut-être vers moins 800. Il y a d'abord les traditions orales et puis vers moins 800 dans le Royaume du Nord, on a des scribes, une administration qui permet le passage à l'écriture. Et peut-être que c'est au moment d'Ézéchias qu'on commence à avoir les premiers textes qui seront utiles pour ce qu'on appelle la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. Puis Josias qui reprend l'écriture du livre qu'il a trouvé dans le Temple. Puis ensuite au moment de l'Exil, une grande confrontation avec la littérature que l'on trouve à Babylone. Donc là on est au VIe siècle, et c'est à ce moment-là, après la catastrophe de l'Exil, que des prêtres notamment vont essayer de repenser l'histoire d'Israël, comment on en est arrivé là, et vont écrire cette grande fresque que nous connaissons, la Bible hébraïque, pour essayer de donner du sens à ce qu'ils ont vécu. Mais quel est le principal objet de tous ces livres ? C'est finalement ces dieux, dont on parlera dans un prochain apéritif théologique. Mais tous ces livres retracent le parcours d'un dieu qui était finalement un dieu tribal peut-être, d'une petite tribu du Royaume du Nord, et puis qui petit à petit s'est étendu, et est parti s'étendre dans des pays, même en Égypte, et puis avec les évangiles qui va bien au-delà des frontières d'Israël. Il y avait que nos autres testaments, du coup, notamment l'apôtre Paul, une universalisation de cette réflexion, parce qu'elle n'est pas simplement le patrimoine d'un petit peuple, Israël, c'est une réflexion qui est valable pour toute l'humanité. Au fond, c'est l'humanité devant ce qu'il y a de plus sacré. Et la Bible, depuis le début, depuis le premier livre de la Genèse, jusqu'à la fin des livres du Nouveau Testament, raconte des expériences de rencontre d'hommes, de femmes avec Dieu, et chacun parle avec ses mots au moment où c'est écrit. La Bible n'est pas tombée du ciel, elle n'a pas été écrite par le doigt de Dieu, elle n'a pas été écrite sous la dictée de Dieu. C'est cette compilation des expériences au fil des siècles qui, pour nous, sont un point de référence quand on veut soi-même penser à la vie. Absolument. Eh bien, voilà, c'était notre apéritif théologique du jour, et on se retrouve demain pour aborder justement la question de Dieu. À très bientôt. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada